Les meilleurs moments de Philippe Cave-Rivière avec Louis Baudin et son fameux salon de massage, le Petit Bambou. Hier on recevait un engagé dans la Légion étrangère, ce matin un colonel, donc ça n'est clairement plus RTL, c'est Radio Londres, From Ui. Les Français parlent au français, Seigneur Météo est au Petit Bambou. Je répète, Seigneur Météo est au Petit Bambou. Le Sopalin est déroulé. Je répète, le Sopalin est déroulé. Bien sûr, ce sont des messages codés, on n'a bien sûr aucune idée, aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Ah, ça n'a pas fort pour les Balkany, on est tous bouleversés ici par l'injuste incarcération de l'intègre Patrick Balkany. Plus on sait qu'il souffre de terribles douleurs de dos, on ne saurait que trop lui conseiller. Le Petit Savant de Massage Asiatique, favori de Louis Bonheur. Les auditeurs me demandent l'adresse, je vous jure. Demandez un menu à 12, massage des cervicales, des lombaires et secouage du rouleau de printemps. Tout ça, bien sûr, dans le strict respect des gestes barrières. Des gestes barrières, évidemment. La reine Elisabeth a confié quelques soucis de santé, elle dit avoir du mal à bouger et ressentir une légère raideur. Ce sont ces mots, pauvres mémères d'Angleterre, pauvres mamies, fluos. Avec l'âge, évidemment, on commence à avoir des petits soucis musculaires, mais j'ai la solution. Un simple rendez-vous au salon de massage du joyeux bambou. Le temple du bien-être, où on pratique toutes sortes de massages, je vous conseille en particulier la jeune empaille. Une véritable magicienne aux doigts de fée. Louis Bodin m'a confié ressentir parfois de légères contractures, voire des raideurs. Même si Louis, bien sûr, et Elisabeth n'ont pas le même âge, c'est vrai que c'est gênant quand les fibres musculaires ne réagissent pas comme on voudrait. Mais après quelques minutes, sous l'expertise bienveillante de cette thérapeute professionnelle, la raideur avait disparu dans le respect des gestes barrières. Mathieu Ricard a été adorable. Ça, c'est vrai, par contre, en quittant RTL, j'avais mon scooter qui était garé à côté de son Porsche Cayenne. Mon scooter n'a pas démarré, eh bien Mathieu a tenu à me déposer sur le trajet. Ça m'a permis de sympathiser avec Christina et Nathalia, deux jumelles Slovaques de 19 ans, qui l'a adopté, je crois, je ne sais pas, vraiment leur lien de parenté. Je sais qu'il y avait une soirée après de Louis Bodin aux étiétiers. Je ne m'y suis pas rendu. Alors, à ce sujet, la France va-t-elle accueillir des réfugiés ukrainiens ? Alors, bien sûr, Louis Bodin le disait hier, qui comptait héberger quelques semaines des réfugiés. Alors, pas une petite vieille ou des mots, mais non. Une étudiante en gymnastique, une esthéticienne, une jeune patineuse. Saluons l'humanisme de Louis. Et puis, comme la guerre est à nos portes, je me disais... Ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Voilà, exactement. A noter dans votre vidéo un très beau portrait de Louis Bodin. Ça s'appelle Dans le cumulus. Louis qui déclare, être fidèle à soi-même, c'est déjà pas si mal. Je vous invite à lire. La Russie aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine. Attention, si la Chine s'allie à la Russie, Louis Bodin m'a confié qu'en signe de protestation, il n'ira plus. C'est un salon de massage préféré, le petit bambou, pendant une semaine. Votre sens du sacrifice vous honore. Sergent-chef Louis Bodin, vous êtes le Jean Moulin de l'onanisme. Parlez-nous de l'actu. Il y avait notamment le meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. Il a réuni 100 000 personnes, dirait-il. Super ambiance avec les drapeaux. C'était le Super Bowl des réacs. On y était avec Louis Bodin, on a gueulé. On est chez nous, les étrangers dehors. Mais calme-toi Louis, même les masseuses asiatiques. Ah non, t'as raison, c'est une connerie. Bon, allez, on a parlé ce matin de l'inflation. L'éventuelle possibilité pour la contrôler. Oui, le blé, l'essence, l'huile, la viande, absolument tout augmente, sauf le niveau de cette chronique. Alors, attention. L'inflation qui touche aussi les métiers du soin et du bien-être. Le prix des massages aux petits bambous, l'établissement favori de Louis Bodin, n'échappe pas à la règle. La fameuse détente de Saigon est passée de 200 à 215 euros. Car il faudrait percuter, bien sûr, l'augmentation du prix des huiles de massage et du sopalin. Alors, le massage intégral, lui, le célèbre souvenir de Phuket, que je conseille désormais à 285 euros, avec un supplément de 25 euros pour le massage des boules de coco, ça devient hors de prix. Face à la baisse du pouvoir d'achat, les Français se passent en priorité des loisirs. Ou tout à fait, ce sont les soins esthétiques, les soins bien-être dont on se passe en premier. D'ailleurs, j'ai un message pour l'un d'entre vous, d'une jeune thérapeute de Manchourie, qui dit « Loulou, mon petit bon sprit à pic, mon dragon de jade cracheur de feu, le petit bambou semble si vide sans toi, le rouleau de sopalin reste désespérément enroulé, seigneur de la pluie et du beau temps, ramène-nous ton dardent rayon de soleil. » C'est très joli. Je suis désolé pour ça Louis Bonheur, ça fait beaucoup là, d'un coup. Ah oui, d'un coup là ! Il y en a que j'avais oublié. 5 minutes de petit bambou.